Et nous voilà prêts pour la réalisation du fameux bandeau d'indien avec une plume. Voilà, alors, vous avez besoin de bandes, vous voyez j'en ai préparé deux, parce qu'une seule n'ira pas pour le contour de la tête d'un enfant. Ensuite, j'ai préparé d'avance des petites bandes de papier de couleur. Donc, nous avons besoin de colle, ça va être un petit peu plus long, là, hop, et je vais faire des lignes brisées que les enfants connaissent bien. Voilà, hop, je colle, je peux peut-être pas faire ça, hop, j'alterne les couleurs. Pour une plus belle réalisation. Voilà. J'alterne. Voilà. Mais si vous n'avez pas de papier de couleur, vous pouvez très bien le faire avec du papier blanc. Découper dans les journaux, ça aura un autre effet, mais je pense que le résultat sera tout aussi joli. Voilà. Et donc, vous poursuivrez le motif sur la deuxième partie de cartonnette. Et avec vos feutres, vous pouvez commencer à dessiner. Vous pouvez aussi utiliser des gommettes. Moi, personnellement, je n'en dispose pas. Donc, je me contente simplement de mes feutres. Voilà, vous dessinez ce que vous voulez. Les enfants auront sûrement une petite idée. Pour réaliser. Comme il leur plaira. Voilà. Je dessine, je dessine. On aurait pu faire simplement des lignes brisées tout le temps. Voilà. C'est pour montrer des géométries différentes. Donc, un bout de scotch. Je vous laisse continuer le dessin, le collage. Je peux faire un petit peu si vous voulez. Voilà. Ensuite, vous adapterez le bandeau à la taille de la tête de votre enfant. Voilà. Et vous continuez jusqu'au bout. Pareil. Je ferme. Avec du scotch. Ce sera mieux. Reste à dessiner la plume. J'ai prévu une plume jaune. Je plie ma feuille en deux. Je dessine la forme de la feuille. Et je vais la découper. Voilà. C'est pareil. Je vais cranter. Je ne vais pas jusqu'au pli. Voilà. Je fais bien l'indication, les enfants. Parce qu'autrement, votre plume, et bien, quand vous le verrez, ça ne fera pas une plume. Tout simplement. Voilà. Je continue. Je suis arrivé au bout. Je l'ouvre. Voilà. Et là, si vous voulez faire un petit peu de décoration, c'est ce que j'ai fait sur l'autre. Et bien, pourquoi pas. Elle n'en sera peut-être que plus jolie. Hop. Je fais des petits traits. Et vous voyez, je suis reparti. Je mets de la couleur. Elle est jolie, cette plume. Comment vous trouvez ça ? Et donc, je vais la mettre à l'arrière. Vous voyez, elle tombe. Alors, je vais récupérer un petit bout de carton. Pour la consolider. Je vais la coller à l'arrière de la plume, au centre. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça lui donne un peu de tenue. Donc, ma feuille jaune est un petit peu souple. Voici. Donc, je passe donc au scotch. Et je maintiens ma plume. Voilà. Voilà. Reste à la portée. Et à chanter avec les enfants. Naga wika, naga wika. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada